Sénateur Platt. Sénatrice Platt. Sénateur Platt. Merci, Mme la Présidente. J'aimerais poursuivre sur ma réponse au discours du trône en mettant l'accent sur l'héritage de Justin Trudeau. Nous avions deux heures auparavant, maintenant nous n'en avons qu'une. Mais toutefois, j'aimerais tout de même prendre la parole et comme je l'ai dit la dernière fois, je ne le fais pas pour les gens du Sénat. Je le fais pour les plus de 700 000 personnes qui ont vu mon dernier discours lorsque j'ai parlé des échecs de ce gouvernement. Je le fais au nom des milliers de personnes qui m'ont demandé de poursuivre sur cette voie. Je prends la parole pour mon chiro, Dr Chénier, qui lundi m'a demandé quand est-ce que vous allez vous exprimer de nouveau. J'ai bien hâte de vous réentendre. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'expérience échouée de l'apprenti du sorcier woke. Comme je l'ai dit, je prends la parole pour poursuivre ma réponse au discours du trône en mettant l'accent sur l'héritage de Justin Trudeau. Comme plusieurs de mes honorables collègues le savent, peut-être pas, le poème allemand de 1797, écrit par Johan Wolfgang von Goethe, Der Zauberlehring, ou en anglais, The Sorcerer's Apprentice, l'apprenti du sorcier, raconte l'histoire d'un vieux sorcier qui quitte son atelier, laissant son apprenti accomplir des tâches. Alors qu'il en a assez d'aller chercher de l'eau dans un seau, l'apprenti enchante un balai pour qu'il fasse le travail à sa place, en utilisant une magie qu'il ne maîtrise pas totalement. Le sol est bientôt inondé d'eau, et l'apprenti se rend compte qu'il ne peut pas arrêter le balai parce qu'il ne connaît pas la magie nécessaire pour le faire. L'apprenti fend le balai en deux avec une hache, mais chacun de ces deux morceaux devient un balai à part entière, prenant les seaux et continuant à aller chercher de l'eau, maintenant deux fois plus rapidement. À ce rythme accéléré, la pièce s'inonde rapidement. Alors que tout semble perdu, le vieux sorcier revient et rompt rapidement le charme. Le poème se termine par la déclaration du vieux sorcier selon laquelle seul un maître ne devrait invoquer des esprits puissants. Dans ce poème, l'apprenti du sorcier utilise la magie pour alléger sa charge de travail, mais comme ses connaissances et sa compréhension sont limitées, son sort crée plus de problèmes qu'il n'en résout. Le poème illustre les dangers du pouvoir par rapport à la sagesse et le risque de voir les créations humaines échapper à leur contrôle. De même, je soutiens que Justin Trudeau, avec tout le pouvoir, mais aucune des sagesses requises, a déployé une idéologie sans déviation ni contrainte, faisant de ses piliers la loi du pays et a entièrement perdu le contrôle de sa propre création. Notre premier ministre a présenté le Canada comme l'une des nations les plus progressistes du monde. Et je cite, en tête de peloton, sur toute une série de questions sociales. Pourtant, en réalité, sans faire preuve de prévoyance ou de souplesse, il a perdu le contrôle du monstre qu'il a créé dans presque tous les grands dossiers politiques. Permettez-moi de souligner quelques-uns des domaines politiques clés dans lesquels notre apprenti a hâtivement ouvert les vannes, ce qui a entraîné une perte totale de commandement pour le gouvernement, et ce, souvent de façon irrémédiable. Je commencerai par le début avec une promesse que M. Trudeau a faite avant même de devenir premier ministre, à savoir que, en 2015, ce serait la dernière élection selon le système uninominal majoritaire à un tour. Il a fait cette promesse plus de 2000 fois au cours de sa campagne électorale. Il s'est engagé à mener des consultations et à créer un comité représentatif pour déterminer la meilleure voie à suivre. Rapidement, cependant, il est apparu clairement que le comité spécial, les assemblées publiques et les consultations nationales n'étaient rien d'autre que de la poudre aux yeux excessivement coûteuse. Il savait qu'un référendum ne donnerait pas les résultats escomptés et a donc opté pour une approbation tacite. Immédiatement après son entrée en fonction, le gouvernement Trudeau a promis que, quelle que soit l'issue des consultations, il mettrait fin au système de vote utilisé au Canada depuis le début de notre démocratie. En outre, le comité multipartite du gouvernement sur la réforme électorale était, comme on pouvait s'y attendre, composé de libéraux. De plus, le Parti vert et le Bloc québécois n'ont pas obtenu le droit de vote. Enfin, le comité s'est vu accorder un délai invraisemblablement court de six mois pour produire un rapport assorti de recommandations. Pour Trudeau, tout se mettait en place et son rêve de changer le système électoral pour garantir à jamais des gouvernements libéraux devenait rapidement une réalité. Le problème pour le premier ministre était que, tout en déclarant publiquement que le gouvernement était largement ouvert aux options de réforme, il avait en réalité un système électoral spécifique à l'esprit et n'était ouvert à aucune alternative. Le premier ministre souhaitait une méthode de vote préférentielle, un système qui favoriserait indiscutablement le Parti libéral. Or, lorsqu'aucun des experts ayant témoigné en comité n'a jugé cette idée judicieuse et que le comité a recommandé un référendum national, le premier ministre s'est monté soudain moins passionné par le respect de sa promesse de campagne. En juin 2017, le premier ministre a annoncé, et je cite, « Il n'y a pas de voie de passage pour introduire une réforme électorale, car aucun des autres partis ne voulait tenir compte de la préférence des libéraux pour les scrutins préférentiels. Justin Trudé a utilisé la question de la réforme électorale pour obtenir la majorité. Mais, lorsque son plan visant à fausser le système en faveur des libéraux a échoué, il a cyniquement renié sa promesse. » On aurait pu penser que Trudeau accepterait que, lorsque l'on modifie un système électoral, un certain niveau de consensus doit être atteint. Et, puisqu'il n'y avait pas de consensus, il a fait preuve d'élégance en battant en retraite. Mais non, c'est Justin Trudeau, après tout. Il a déclaré dans un balado la semaine dernière qu'il regrettait ne pas avoir utilisé sa majorité à la Chambre des communes pour faire avaler de force son niveau système à la population. Il a dit franchement qu'il regrettait ne pas avoir truqué le système en faveur des libéraux. Mais il a également dit qu'une des plus grandes raisons était que son fils de 18 ans pourrait voter pour lui. Et pas pour ce qu'il pourrait faire pour le pays. La réforme électorale n'est pas la seule façon dont Justin Trudeau a voulu faire pencher nos institutions démocratiques en faveur du Parti libéral. Les changements qu'il a abordés au Sénat visaient sans doute à s'assurer que ses politiques, même rejetées par une large majorité de Canadiens, survivraient à la déroute électorale qui s'annonce. Si le désir de réformer le Sénat est aussi ancien que l'institution elle-même, tout changement risquant de compromettre l'objectif même de l'institution a toujours été traité avec beaucoup de soin et de prudence. En 2014, la Cour suprême du Canada a statué que toute tentative d'un premier ministre de modifier fondamentalement la nature du Sénat sans consulter les provinces serait inconstitutionnelle. Par le passé, en cas d'ambiguïté, les premiers ministres ont eu le bon sens de s'adresser à la plus haute cour pour obtenir des éclaircissements, mais pas ce premier ministre. Le soin et la prudence ne sont pas son style. Par opportunisme politique, lors de ce que l'on appelle aujourd'hui le scandale des dépenses du Sénat, Trudeau a décidé de prendre ses distances avec les sénateurs libéraux, du moins au lieu du public, et de faire passer les nouveaux élus libéraux pour des indépendants. Il leur a même donné de nouveaux titres, ce qui n'a fait qu'engendrer incertitude en ce qui concernait les règles et une procédure lourde pour s'adapter aux nouveaux termes. Quoi que le gouvernement veuille nous faire croire, ces nouveaux sénateurs ont été triés sur le volet par Justin Trudeau. Ils n'ont pas été sélectionnés par un groupe. Les 88 sénateurs nommés depuis 2015 ont été choisis par Justin Trudeau, personnellement. Pendant neuf longues années, nous avons entendu le prétendu récit selon lequel le Sénat Trudeau serait apparemment plus indépendant qu'auparavant. Rien n'est plus faux, chers collègues. En juillet dernier, la CBC, de tous les médias, a déclaré, et je cite, que, malgré la promesse du premier ministre Justin Trudeau de débarrasser le Sénat de la partisanerie et du favoritisme, la plupart des sénateurs nommés à la Chambre haute au cours de l'année écoulée ont des liens avec les libéraux. Ces sénateurs supposément indépendants ont donné de l'argent aux libéraux fédéraux ou ont travaillé avec le Parti fédéral ou un parti libéral provincial. En juillet dernier, le Globe and Mail l'a clairement exprimé, et je cite, « Bien qu'il ait toujours été préférable pour la santé de l'esprit critique de mettre les mots sénateur indépendant entre guillemets lorsqu'il s'agit des convictions politiques des 82 nominations de M. Trudeau depuis 2016, la teneur de ces dernières nominations en fait une nécessité médicale, et c'était avant même les nominations les plus récentes. » Je tiens à préciser, chers collègues, je suis favorable aux nominations politiques au Sénat, mais je n'accroche pas à mes collègues. Pour faire notre travail efficacement, il faut comprendre le fonctionnement du Canada et de ses institutions politiques. Il faut accéder à un réseau, y compris un caucus, qui vous apporte des connaissances et des perspectives. Ce que je n'aime pas, c'est l'hypocratie qui consiste à utiliser l'étiquette d'indépendant alors qu'on a été nommé par un premier ministre ultra-partisan, chef du parti pour lequel vous avez travaillé depuis longtemps. Je le répète, nos nouveaux collègues rejoindront des dizaines de sénateurs nommés par Justin Trudeau qui ont voté 96 % du temps avec le chef du gouvernement au Sénat. Les Canadiennes et les Canadiens n'ont pas cru à cette façade d'indépendance du Sénat de M. Trudeau, mais son expérience est plus qu'un problème d'illusion. Tout d'abord, elle a entraîné une augmentation substantielle des coûts. Les coûts réels du Sénat pour l'exercice 2015-2016, avant que Justin Trudeau ne nomme des sénateurs, étaient inférieurs à 75 millions de dollars. Le budget pour l'année en cours, après 82 nominations par Trudeau, est de 135 millions de dollars. 60 millions de dollars de plus pour le Sénat Trudeau. Et c'est un fait, chers collègues, même si la Sénatrice Monsion cherche à changer les chiffres. Ce sont des faits. Cela a également mené à un manque d'efficacité en Chambre. Ce qui auparavant négocié entre le gouvernement et l'opposition doit maintenant impliquer plusieurs chefs de file, ce qui complique le consensus et les accords. Même si les autres chefs de parti suivront l'exemple du gouvernement, ce qui se passe également avec autant de groupes divisés et un manque de cohésion au sein du caucus est une nette augmentation du nombre de sénateurs qui prennent la parole. Pas seulement moi, pendant un temps illimité. Je répéterai ce qui a été dit. Un fardeau fastidieux pour la productivité. Les sénateurs et les sénatrices, qui ont toujours fait preuve d'indépendance, bénéficiaient autrefois du soutien des relations de travail de leurs groupes nationales respectifs. Les discussions entourant les rédactions des droits étaient en caucus. Les sénateurs pouvaient faire valoir leur point de vue, par exemple sur les impacts régionaux, d'une proposition. On peut s'en remettre à ce que vient de dire M. Prosper sur C-49. Si nous avions eu deux caucus, les choses se seraient passées plus rapidement. Lorsque les sénateurs examinent une proposition de projet de loi pour la première fois et que chacun d'entre eux a des inquiétudes très spécifiques, le processus s'enlise et prend du retard. Nous avons tellement de projets à examiner. À ce désordre s'ajoute le fait que nous sommes saisis de nombreux records de projets de loi d'intérêt public du Sénat. Ça veut dire que les comités n'ont plus le temps de mener des études. Comme toutes les institutions qui existent depuis plus d'un siècle, le Sénat n'a jamais été à l'abri de la nécessité de revoir souvent ces règles et ces procédures. Pourtant, ce qui était autrefois une institution efficace d'examens réfléchis est devenu un vaisseau pour d'interminables projets personnels avancés par le biais de projets de loi. Ce qui a commencé comme une expérience expéditive de relations publiques pour Trudeau a abouti à un changement radical d'une institution avec moins de productivité, moins de transparence et moins de valeur pour les contribuables. Comme l'a conclu le Globe and Mail en juillet dernier, et je cite, « En plus d'être plus cher et tout aussi partisan qu'auparavant, le Sénat est également moins productif. » Il est désormais clair que la tentative de modifier le Sénat est une expérience ratée de l'apprenti sorcier Trudeau. Le cannabis. Justin Trudeau a abordé la légalisation du cannabis de la même manière. Un mélange d'idéologies progressistes, de calculs politiques et de désirs de faire profiter ses amis libéraux. C'était gagné d'avance. C'est de moins ce qu'il pensait. Comme l'écrit la journaliste Susan Martinuk, et je cite, « Il a sans doute pensé que ce serait l'une de ses tâches les plus faciles et les plus gratifiantes en tant que nouveau premier ministre. » Cool du Canada. Mais lorsque les problèmes liés à C-45 ont été révélés, M. Trudeau a persisté. Comme la souligne la journaliste Martinuk, et je cite, « La détermination de Trudeau à faire adopter le projet de loi expose clairement le problème du projet de loi C-45. Il s'agit d'un mouvement décisif pour les politiques publiques, les soins de santé et le droit canadien. Pourtant, les libéraux refusent d'y voir autre chose qu'une promesse électorale qui doit être mise en place et réalisée d'ici le mois d'août au mépris des détails. » Fin de la citation. Comme Trudeau a l'habitude de le faire, lorsque les faits s'opposent à son idéologie, il a fait fi des recommandations des experts, de la police, qui a déclaré qu'elle n'était pas prête. Il a ignoré les experts médicaux qui ont déclaré que la loi présentait un risque accru pour les enfants. Il a ignoré les experts qui ont témoigné du Colorado à Washington en nous lançant un avertissement de ralentir et de ne pas se précipiter. Même lorsque le public voulait des actions, il a ignoré les professeurs de droit qui l'ont mis en garde contre le fait que le marché noir ne disparaîtrait pas après la légalisation. Il a ignoré les avertissements des États-Unis qui ont déclaré que la production illégale de marijuana avait été multipliée par 20 dans les régions aux États-Unis où on avait légalisé le cannabis. Ça fait maintenant plus de six ans que le cannabis a été légalisé. Les promesses, dont plusieurs d'entre nous se souviennent ici, étaient que la nouvelle politique allait a améliorer la sécurité, la santé publique et réduire l'accès des jeunes au cannabis, b diminuer la criminalité liée à la drogue et réduire, voire éliminer, le marché légal, et c créer une nouvelle industrie rentable et légale. La première promesse sur la santé et la sécurité des jeunes n'a pas été tenue. À l'occasion du cinquième anniversaire de l'adoption du projet de loi C-45, le journal de l'Association médicale canadienne a entrepris une vaste étude, l'une des plus importantes en son genre, et a fait état de constats inquiétants. Tout d'abord, le rapport fait état d'une augmentation de la prévalence de la consommation du cannabis. Ce constat est confirmé par Statistique Canada. 14,8 % des Canadiens ont consommé du cannabis avant la légalisation en 2017. Or, ce chiffre s'est stabilisé à 22 % en 2021. Ainsi, environ 50 % de personnes de plus consomment du cannabis qu'avant la légalisation. Ce n'est pas seulement l'augmentation du nombre de consommateurs qui est préoccupante, c'est la gravité des conséquences de cette consommation accrue. L'étude du journal a montré qu'il y a eu une forte augmentation des visites aux urgences liées au cannabis et de la conduite sur l'influence du cannabis depuis la légalisation. L'étude a également démontré que les gens qui se rendent aux urgences pour consommation de cannabis courent un risque accru de recevoir un diagnostic de schizophrénie. En même temps, les spécialistes de la santé mentale d'Ottawa affirment qu'ils constatent une augmentation frappante du nombre de patients présentant des problèmes psychiatriques graves qui semblent liés à la consommation de cannabis. Cette tendance est observée largement dans toute la province de l'Ontario. Le rapport souligne que dans toute l'Ontario, les taux annuels de psychose induites par le cannabis sont augmentés de 220,7 % entre 2014 et 2021. Comme l'avaient prédit ceux d'entre nous qui avaient prévenu le gouvernement, on a constaté une forte augmentation des empoisonnements dus au cannabis chez les jeunes enfants dans les provinces où les aliments au cannabis étaient légaux. L'augmentation de la disponibilité a aussi entraîné une hausse des hospitalisations dus au cannabis, surtout chez les personnes âgées de 25 ans et plus. Nous en sommes maintenant au point où, selon Statistique Canada, et je cite, de nombreux Canadiens consomment du cannabis avant ou pendant les heures de travail. Cela soulève des questions sur la sécurité au travail. Statistique Canada indique qu'un Canadien sur 20, environ 300 000 personnes ayant consommé du cannabis au cours des deux dernières années, ont obtenu un score suffisamment élevé sur l'échelle de gravité de dépendance pour être considéré comme un risque à risque de dépendance. Je suis d'accord avec vous. Je devrais sans doute me rétracter. Les résultats observés sont précisément ceux contre lesquels le premier ministre avait été mis en garde. Pourtant, il n'a pas eu la ségesse ni la prévoyance de s'arrêter et de s'écarter du principe idéologique qui lui était si cher, selon un article récent de la CBC, et je cite, en revanche, on parle de la CBC ici. Je cite, « Cinq ans plus tard, les experts en santé publique affirment que la légalisation n'a pas eu d'effet bénéfique sur la santé, mais a été associée à de graves inquiétudes. » Et fin de la citation. La deuxième promesse sur la réduction du rôle du crime organisé sur le marché du cannabis n'a pas été tenue. Le marché noir représente aujourd'hui 35 % des ventes, selon Statistique Canada. Ce marché ne court aucun risque en matière d'application de la loi. Selon une étude de Deloitte, le prix moyen sur le marché illicite reste infirmière de 20 % à celui pratiqué dans les magasins de détails légaux. Quant à l'aspect commercial du commerce légal du cannabis, il a également été un échec colossal. Trop d'entreprises sont entrées sur le marché. Le gouvernement n'a pas mis en place un régime fiscal réaliste. Paul McCarthy, président du Conseil canadien du cannabis, a été cité l'an dernier dans Le Globe, a déclaré que 40 % de toutes les demandes de protection contre les créanciers déposées par des entreprises en vue d'une restructuration venait du secteur du cannabis. 40 % Le régime réglementaire est fiscale étouffe cette activité, affirme-t-il. Pour plusieurs initiés libéraux, cela n'a pas d'importance. C'était eux qui étaient les premiers à investir dans le secteur, parfois bien avant l'adoption du projet de loi. Ils savaient que ça s'en venait. Une fois ces 45 adoptés, que le cannabis est devenu la nouvelle folie boursière, ils se sont débarrassés de leurs actions. avant que la valeur des producteurs de cannabis ne s'effondre. Au lieu de faire preuve de prudence, Justin Trudeau voulait que son Canada soit le premier pays à légaliser le cannabis. Il aurait eu l'air, à travers le monde, d'un gars cool qui pense l'être. Tout ce qu'il est arrivé à faire, c'est créer de nouveaux problèmes. C'est une autre expérience ratée de Trudeau. Passons maintenant aux drogues dangereuses. Le gouvernement Trudeau a utilisé la même approche idéologique d'extrême-gauche sur les drogues dures. En 2023, 8 049 personnes sont mortes d'une surdose d'opioïdes au Canada. Plus de 2 500 d'entre elles étaient en Colombie-Britannique. Sous le gouvernement Trudeau, la criminalité, l'itinérance et le désespoir ont atteint des nouveaux sans précédent. C'est un terrain fertile pour l'augmentation de la consommation de drogue. C'est exactement ce que l'on voit. On compte, chers collègues, 45 000 décès liés aux opioïdes au Canada depuis l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau. Le nombre de décès a augmenté de 184 % par an depuis que l'apprenti sorcier est devenu premier ministre. Cette année, l'équivalent de la moitié de la population de Steinbach, ma ville natale au Manitoba, la moitié de cette population mourra d'une surdose d'opioïdes au Canada. C'est une tragédie nationale. On ne parle pas des ravages causés par les autres durs. On n'en parle même pas encore. Quelle a été la réponse de Justin Trudeau? Bon, tout d'abord, il a décidé de faciliter la libération sous caution des trafiquants de drogue et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de peine grave. J'y reviendrai. Ensuite, le gouvernement s'est lancé dans un programme pour fournir les drogues aux consommateurs. Au lieu de traiter la dépendance, les libéraux ont décidé qu'il serait bon de l'alimenter. Ce programme est un échec. Non seulement il ne réduit pas le nombre de personnes dépendantes aux drogues, mais il augmente ce nombre. Au début de l'année, la police a procédé à des arrestations massives de médicaments détournés à Prince George et à Campbell River. La police de Vancouver affirme qu'environ 50 % de toutes les saisies d'hydromorphones avaient été détournées du programme de lutte contre les drogues dures financées par les contribuables de M. Trudeau. Selon le président de la London Police Association, il est d'une autorité publique que chez les policiers que les programmes dits d'approvisionnement sûr font l'objet d'abus et sont largement détournés vers la communauté afin que les utilisateurs puissent utiliser les bénéfices de leur vente pour acheter du fentanyl encore plus mortel. Les drogues dures fournies par le gouvernement Trudeau sont souvent revendues à des adolescents et à d'autres Canadiens vulnérables, ce qui les rend dépendants des opioïdes et les entraîne dans le cycle destructeur de la dépendance. Non seulement est-ce que ces fumeries financées par le gouvernement distribuent des drogues qui sont revendues dans la rue, mais elles sont aussi souvent situées dans des zones résidentielles, à proximité d'écoles et de maternelles. Pour les libéraux de Trudeau, il n'y a aucun problème à ce que des seringues se retrouvent sur les terrains de jeu ou à ce que les maternelles demandent à la police plutôt d'accompagner les tout-petits pour assurer leur sécurité lors de leur promenade quotidienne. Une autre politique cinglée mais mise en place par les libéraux cinglés est la décriminalisation des drogues dures. En Colombie-Britannique, où Trudeau, l'apprentissorcier, a commencé son expérience, la province a connu une augmentation de 400 % de décès liés aux surdoses. Les surdoses sont devenues la principale cause de décès des enfants dans la Colombie-Britannique pour les enfants âgés entre 10 et 18 ans. Ça vous crève le cœur. Cette expérience a également conduit à une consommation de drogue rampante sur les terrains de jeu, dans les espaces publics et même dans les hôpitaux. C'est pourquoi le premier ministre néo-démocrate de la Colombie-Britannique a dû demander au gouvernement de revenir sur cette dangereuse expérience ratée. Si vous ne me croyez pas, quand je dis que le plan de Trudeau n'est qu'une expérience ratée, vous pouvez vous tourner vers notre ancien collègue Larry Campbell. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais être un conservateur n'en fait pas partie. Le sénateur Campbell était un fervent partisan de l'approche Trudeau en matière de drogue illégale. En juillet dernier, il a déclaré que le gouvernement avait commis une erreur en décriminalisant la possession de petites quantités de drogue illicite sans réfléchir à l'impact sur les communautés. Il a ajouté que le gouvernement avait commis une erreur encore plus grave en commençant à délivrer des opioïdes sous ordonnance aux toxicomanes. Selon le sénateur Campbell, le gouvernement a trop mis l'accent sur la réduction des dommages liés à la consommation de drogue n'est pas assez sur l'aide à l'arrêt total de la consommation. Ce n'est pas souvent que je suis d'accord avec Larry Campbell, mais ici, c'est le cas. Cette expérience a été un échec. Le mandat de Justin Trudeau en tant que Premier ministre a été marqué par la COVID. Une telle pandémie n'avait pas été observée depuis un siècle. Alors, évidemment, il y a eu beaucoup d'improvisation et d'expérimentation de la part des gouvernements ici et partout dans le monde. Permettez-moi de résumer la façon dont le gouvernement de Justin Trudeau s'est comporté. Tout d'abord, nous pouvons tous déplorer le fait qu'aucune des leçons qui auraient dû être tirées de pandémies moins importantes telles que le SRAS ou la grippe aviaire ne semblent avoir été retenues par le gouvernement fédéral. C'est comme si nous avions été pris au dépourvu. Sans matériel prêt et sans plan. Je trouve que c'est étrange puisque le gouvernement conservateur précédent avait clairement indiqué que des plans avaient été élaborés et que nous disposions de stocks suffisants de pays. Il est évident que le gouvernement libéral n'a pas maintenu nos stocks stratégiques de pays et ne s'est pas préparé de manière adéquate à une pandémie dont presque tous les experts ont prédit qu'elle surviendrait tôt ou tard. Alors, pris au dépourvu, comment Justin Trudeau et ses collaborateurs ont-ils réagi? Tout d'abord, ils ont nié l'existence d'un problème. Ils ont cru tous les mensonges du Parti communiste chinois et de l'Organisation mondiale de la santé jusqu'à ce qu'il devienne évident qu'il s'agissait bel et bien de mensonges. Même si nos agences de sécurité et nos alliés ont averti le gouvernement Trudeau que cette maladie dangereuse se propageait rapidement, il n'a pas pris la menace au sérieux. Les libéraux ont refusé d'arrêter les vols en provenance de Chine jusqu'à ce qu'il soit trop tard, accusant ceux qui proposaient d'agir d'être racistes. Les libéraux ont tergiversé avant de commencer à stocker des EPI et des médicaments, nous plaçant à la fin de la file d'attente pour les achats. Lorsque les conservateurs ont soulevé la question à la Chambre des communes le 27 janvier 2020, le ministre de la Santé a déclaré, je cite, que le risque pour les Canadiens demeure faible. Que le risque pour les Canadiens demeure faible. Les libéraux n'ont rien fait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Puis, en mars 2020, le gouvernement s'est rendu compte que la COVID constituait effectivement une menace sérieuse. Au départ, les libéraux ont improvisé simplement. Ils n'avaient manifestement aucune idée de ce qu'ils faisaient. Nos experts en santé nous ont dit de laver nos courses, mais que le port d'un masque ne servira à rien puisque nous étions tous trop bêtes pour savoir comment le porter. Les libéraux ont paniqué et ont fait ce que les libéraux font lorsqu'il y a un problème. Ils ont jeté de l'argent sur le problème, tout en permettant bien sûr à leurs collègues libéraux de s'enrichir. Ils ont acheté des millions et des millions de dollars d'équipements, toujours à des prix exorbitants et la plupart du temps pour rien. Ils ont signé des contrats avec des amis du Parti libéral, comme l'ancien député libéral Franck Bayliss, qui a vendu des ventilateurs, mes chers collègues, qui n'ont jamais été utilisés. En fait, le gouvernement a dépensé plus de 750 millions de dollars en ventilateurs, dont 95 % n'ont jamais été utilisés. 750 millions de dollars. SNC-Lavalin a obtenu un contrat de 150 millions de dollars pour des hôpitaux de campagne qui n'ont jamais été demandés par le ministère de la Santé. Aucune province n'a demandé ces fournitures. En plus des équipements des fournitures qui n'ont jamais été utilisés, certains n'ont même pas été livrés. Le gouvernement lui-même a admis avoir payé plus de 100 millions de dollars pour des fournitures qui n'ont jamais été livrées. Jamais. Comme nous ne disposons pas d'une comptabilité sincère de toutes les dépenses, nous pouvons supposer que ce chiffre est bien plus élevé que cela. Au même moment, le gouvernement libéral décide de fermer la frontière, ce qu'il avait jugé raciste quelques semaines auparavant. Le gouvernement a forcé les gens à se mettre en quarantaine dans des conditions dégoûtantes, tout cela sur la base d'informations erronées, d'arives cannes et de tests non prouvés. Parlant des tests, le Canada de Trudeau a été l'un des derniers pays à comprendre que les tests étaient essentiels et qu'il fallait les acheter. Nous avons entendu des semaines et des semaines avant d'obtenir ce que les autres pays avaient déjà. En février, Global News a révélé que, et je cite, le gouvernement canadien a attribué deux des plus gros contrats de fourniture médicale de la pandémie à des importateurs participant à un programme fédéral sur invitation seulement plutôt qu'à des fabricants canadiens offrant des prix plus bas. Il a également révélé que les contrats ont été attribués alors que le gouvernement disposait de données incomplètes sur l'exactitude des produits. Les libéraux ont bêtement financé le développement d'un vaccin, le CanSino, en collaboration avec la Chine de tous les pays. Ce vaccin n'a jamais été livré. Le gouvernement a donné des centaines de millions de dollars à des initiés libéraux pour développer un vaccin à Medicago dont il savait qu'il ne pourrait jamais être approuvé puisque la société était liée à un fabricant de tabac. Le gouvernement a donné 130 millions de dollars à Biologics Manufacturing Center pour construire une usine de vaccins. Savez-vous combien de doses ont été fabriquées? Aucune. Aucune! Les libéraux ont dû faire appel à des sociétés étrangères pour fournir des vaccins. Ils l'ont fait tardivement, de sorte que nous étions en retard par rapport à d'autres pays et les libéraux ont acheté de telles quantités de vaccins que le vérificateur général a estimé qu'au moins 50 millions de doses ont dû être gaspillées. 50 millions de doses? Combien avons-nous gaspillé? Nous ne le saurons jamais, car le gouvernement refuse de nous le dire. Parce que nous avons trop acheté et trop payé, le Canada a été considéré comme le pire accumulateur mondial de doses de vaccins, frustrant les pays les plus pauvres. Une fois qu'ils ont eu les vaccins, les libéraux ont décidé d'obliger les gens à se faire vacciner. Ils ont imposé des vaccins à des personnes pour lesquelles ça n'avait aucun sens comme les fonctionnaires travaillant en domicile ou les chauffeurs routiers travaillant seuls dans leur camion. Des gens avec des conditions médicales qui se sont vus avertis par le médecin de ne pas se faire vacciner. Transport Canada a qualifié de ce mandat d'agressif et d'unique au monde. Les tribunaux ont maintenant jugé ces mandats inconstitutionnels. Enfin, pour couronner le tout, Justin Trudeau a décidé qu'il avait besoin de la loi sur l'état d'urgence pour mettre fin à l'occupation de quatre ou cinq pâtés de maison d'Ottawa par des camionneurs qui avaient l'air si dangereux dans leurs jacuzzis de la rue Wellington. Le Canada a été universellement tourné en dérision et Justin Trudeau est apparu comme le sale gamin, arrogant et pétulant qu'il est. La COVID était un prétexte pour les libéraux d'enrichir leurs amis. Je n'entrerai pas dans les détails des contrats attribués à l'époque, mais les noms We Charity et Arif Khan sont devenus synonymes de corruption libérale. Le gouvernement a-t-il réussi à lutter contre la COVID? Permettez-moi de résumer en lisant quelques titres. Les maisons de retraite du Canada affichent le pire bilan des pays riches en ce qui concerne les décès de vue à la COVID. C'est la CBC qui l'a dit. Le Canada est l'un des pires efforts au monde dans la lutte contre la COVID. Les fermetures radicales ont entraîné des coups extraordinaires. L'année dernière, le British Medical Journal a déclaré que lorsque la COVID a frappé, le Canada était un pays mal préparé avec des systèmes de données obsolètes, une coordination et une cohésion médiocre et une méconnaissance des divers besoins de ses citoyens et citoyennes. Ce sont les Canadiens et Canadiennes eux-mêmes qui doivent être félicités d'avoir vaincu la COVID. Comme le conclut le journal, les Canadiens ont été à la hauteur de la réponse à la pandémie alors que leur gouvernement ont failli à la tâche. je pourrais continuer pendant plusieurs minutes encore et entrer dans les détails de la mauvaise gestion de la crise de la COVID par les libéraux. Peut-être, oui. Comme d'habitude, avec les libéraux, il y a un énorme linge d'incompétence, d'arrogance et de corruption qui les pousse à prendre une mauvaise décision après l'autre. Je regrette profondément qu'il n'y ait jamais eu une véritable enquête ou audite sur ce que le gouvernement a fait, si cela a fonctionné ou non et comment nous pouvons faire mieux la prochaine fois. Parce que, chers collègues, nous devons faire mieux la prochaine fois. Nous devons tirer les leçons de toutes ces erreurs de l'apprenti sorcier libéral. Si le gouvernement a fait en sorte qu'il n'y ait jamais d'enquête de ce type, c'est parce qu'il sait qu'il a échoué et que nous en apprendrions trop sur son incompétence et sa corruption. Les libéraux de Trudeau n'ont pas su gérer les répercussions de la COVID sur la santé. Ils ont également échoué dans la gestion des répercussions économiques. Lorsque la COVID a frappé, une grande partie du monde a dû déterminer quelles mesures financières pouvaient être mises en place pour faire face à une crise sanitaire mondiale que nous ne comprenions pas encore. Les gouvernements ont été contraints d'allouer de l'argent des contribuables pour soutenir des mesures visant à protéger les moyens de subsistance de leurs citoyens et leur économie en général. Face à tant d'incertitudes, la plupart des pays ont agi avec retenue, prudence et de manière ciblée. Mais pas notre premier ministre, notre propre apprenti sorcier. Les dépenses de notre gouvernement pendant la pandémie, initialement qualifiées de généreuses par certains, ont rapidement échappé à tout contrôle. Les données relatives à cette situation et les avertissements des experts et des institutions financières étaient présentes dès le début de l'année. En novembre 2020, la CBC a averti Trudeau que la majorité des aides d'urgence qu'il accordait étaient consacrées à l'achat de biens de consommation importés et qu'elles fuyaient donc l'économie vers d'autres pays. L'économiste qui a rédigé le rapport a fait remarquer qu'il serait facile de remédier à ces fuites en se concentrant sur des programmes qui encouragent les consommateurs à dépenser pour les services locaux. Il a également prévenu que si rien n'était fait, le Canada devrait dépenser encore plus en soutien fiscal. Après tout, le Canada a déjà dépensé plus que tous les pays du G20 sur sa réponse à la pandémie. Et comme le souligne le rapport de la CIBC, cela n'a apporté aucun avantage supplémentaire à l'emploi ou au PIB. Ce conseil a été ignoré. En mars 2021, Statistique Canada a indiqué que les Canadiens ont connu des changements positifs extraordinaires dans leur bien-être économique au cours de la pandémie puisqu'ils ont gagné des milliers de dollars de plus en paiement de soutien à la COVID-19 qu'ils n'ont perdu de salaire. En fait, ils ont indiqué que les avantages de la COVID-19 ont dépassé les pertes de revenus dans les cinq classes de revenus étudiées par Statistique Canada. Un économiste de la Banque Scotia a noté, cela souligne en gros ce que le gouvernement fédéral a fait, c'est-à-dire d'aller vite et fort et dépasser les limites. Plusieurs économistes et institutions ont averti le gouvernement qu'il devait revoir à la baisse ses programmes de prestations, en particulier la PCU, déclarant qu'il était trop généreux et qu'il pouvait dissuader les gens de reprendre le travail. Ces avertissements ont eux aussi été ignorés. En février 2021, le Conference Board du Canada a mis en garde contre les ramifications inéluctables des dettes records accumulées pendant la pandémie. Disons, je cite, « L'impact durable sur les recettes et les dépenses laisse penser que le gouvernement du Canada aura du mal à courir à long terme à sortir de ce gigantesque trou budgétaire. Toujours en février 2021, le Fonds monétaire international a déclaré que Trudeau ne justifiait pas ses importants plans de dépense et que toute dépense supplémentaire inutile pourrait affaiblir la crédibilité du cadre budgétaire. La même semaine, un rapport de l'Institut Silihau a soulevé des préoccupations majeures concernant les 100 milliards de dollars de fonds de relance promis par M. Trudeau, déclarant qu'il n'était pas convaincu de la pertinence d'un vaste programme de relance à ce stade. Malgré les avertissements, notre apprenti a continué et les inondations ont commencé. En fait, au début du mois de mars 2021, le gouvernement Trudeau avait déjà dépassé l'estimation de 6,3 milliards de dollars qu'il avait déclaré comme coût de fonctionnement de la prestation de récupération du Canada et avait presque doublé les dépenses du programme pour les porter à 11,1 milliards de dollars. Au cas où l'on serait convaincu que les avertissements des experts et des grandes banques ne sont pas parvenus au premier ministre, il faut se rappeler, chers collègues, que son propre ministre des Finances, Bill Morneau, qui était chargé de la gestion budgétaire du pays et de la mise en œuvre de ce programme, a quitté l'une des plus hautes fonctions politiques du pays parce que les dépenses de M. Trudeau étaient devenues tellement incontrôlables. Dans son livre « Where to from here? A path to Canadian prosperity? » Morneau écrit que lui et Trudeau se sont opposés sur les questions des dépenses courantes. Il a noté que pendant la pandémie, les calculs et les recommandations du ministère des Finances ont été ignorés au profit de, et je cite, d'un concours de popularité. D'un concours de popularité, je le répète, et que son rôle en tant que ministre des Finances, et encore une fois, je cite, s'est détérioré pour devenir quelque chose entre la figure de proue et l'approbation tacite. C'est notre premier ministre. instructeur de snowboard qui a fait ses commentaires. Et pourtant, l'industrie Fraser a souligné ce qui suit qu'en 2021, la dette fédérale par personne a atteint un nouveau record à 48 955 $. Mais une fois de plus, la COVID ne peut être tenue responsable de cette accumulation de dette. Sans aucune dépense liée à la COVID en 2020 ou 2021, la dette fédérale par personne aurait tout de même atteint 41 340 $ en 2021, soit le quatrième montant le plus élevé de l'histoire du Canada. Les auteurs concluent « Il est clair que la dette fédérale était déjà sur une trajectoire ascendante et que la pandémie n'a fait qu'exacerber le problème. » Il s'avère tous les experts économiques et institutions qui avaient averti contre le désastre avaient raison. Une inflation dévastatrice est apparue dans tout le Canada et pour tous les produits et services. Les Canadiennes et les Canadiens en ressentent encore les conséquences. L'ancien gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Polis, a déclaré que le gouvernement Trudeau avait utilisé un tuyau d'arrosage et qu'un pompier n'est jamais critiqué pour avoir utilisé trop d'eau. Je ne suis pas d'accord. Les politiques imprudentes de Trudeau ont inondé l'économie canadienne avec trop d'argent facile. Ils ont créé l'inflation et Trudeau avait été averti « nos sols sont inondés d'eau ». Trudeau a continué à utiliser le tuyau d'arrosage bien après que l'incendie ait été éteint. Le nouveau gouverneur de la Banque du Canada, Tim McClellan, a confirmé que les dépenses du gouvernement avaient empêché de réduire l'inflation. l'inflation restant élevée, la Banque n'a eu d'autre choix que d'augmenter les taux d'intérêt, ce qui a eu des effets dévastateurs sur les entreprises et les propriétaires de maisons. En mars 2023, le sous-gouverneur de la Banque du Canada a confirmé que si elle devait revivre la crise du COVID, la Banque n'utiliserait pas la même stratégie. Ces dépenses inconsidérées ont été motivées par la pensée de l'extrême-gauche libérale, selon laquelle tous les problèmes peuvent être résolus par les dépenses publiques. Je le répète, pour les libéraux, ces expériences radicales sont toujours menées pour des avantages politiques. Justin Trudeau a cru pouvoir surveiller sur cette vague de dépenses massives pour le COVID et a déclenché des élections anticipées en 2021. Il pensait pouvoir acheter les Canadiennes et les Canadiens avec leur propre argent. Comme toujours avec le gouvernement Trudeau, les effets négatifs des politiques radicales combinés au postilisme politique ont été aggravés par l'incompétence du gouvernement. Les programmes étaient trop généreux. Mais encore pire, ils sont devenus un bar ouvert. En mai dernier, l'Agence du revenu du Canada a confirmé qu'elle avait identifié à ce jour 10 milliards de dollars de paiement COVID faits à des personnes qui n'étaient pas éligibles. Des centaines de fonctionnaires ont été licenciés pour détournement de fonds. Ce montant s'ajoute à plus de 15 milliards de dollars identifiés par la vérificatrice générale pour un autre programme. Ce n'est qu'après avoir gratté la surface. Les contrôles aléatoires, les enquêteurs ont découvert des problèmes dans près de deux tiers des demandes de remboursement au titre des 100,6 milliards de dollars de la prestation canadienne d'urgence. Ce sont les constats de la vérificatrice générale Karen Hogan. Les taux étaient si élevés qu'ils nécessitaient un examen plus approfondi, selon Mme Hogan. On se serait dit que le gouvernement s'efforcerait de récupérer ces sommes colossales, mais vous avez tort. Parce que ce serait de la mauvaise politique, non? Le directeur de l'agence canadienne du revenu a dit que l'effort n'en valait pas la peine. Le directeur du budget a déclaré qu'une attitude était déconcertante. C'est un euphémisme. Non content d'avoir doublé la dette et créé de l'inflation, l'apprenti sorcier poursuit ses expériences. Je parlerai enfin, chers collègues, de l'aide médicale à mourir. Mais j'aurai toujours d'autres choses à dire. L'un des exemples les plus sombres et flagrants de l'apprenti sorcier à l'œuvre est le régime de suicide assisté hors de contrôle. Comme c'est souvent le cas, avec les pentes glissantes, ça a commencé avec un déni. Dans le cas du suicide assisté, le déni de la pente savonneuse était évidente de la part du gouvernement Trudeau et de la Cour suprême. Pourtant, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que la pente savonneuse se dessine. Si on considère le point de départ, la légalisation initiale du suicide assisté, et on regarde où on est aujourd'hui, moins de dix ans plus tard, ce n'est rien de moins que choquant. Des avertissements ont été exprimés par des experts et d'autres juridictions qui avaient emprunté cette voie et qui subissaient les conséquences. Dans l'affaire Carter, un expert médical belge a démontré qu'il existait bel et bien des dérives possibles, surtout en ouvrant les vades de l'assistance au suicide, même dans un cadre restreint où les personnes en phase terminale pourraient recevoir de l'aide pour mettre fin à leur jour, on ouvre la porte à un système au sein duquel les groupes vulnérables comme les personnes handicapées puissent recevoir la mort avant de recevoir des soins adéquats. Les tribunaux ont rejeté la proposition en déclarant que le méchymé permissible de Belgique était le produit d'une culture médico-légale très distincte. Cette affirmation a été adoptée et répétée par le gouvernement Trudeau qui a déclaré que nous éviterions cet élargissement de l'éligibilité en mettant en place un régime soigneusement réglementé qui devait maintenir une application et je cite « étroite et exceptionnelle ». étroite et exceptionnelle, chers collègues. Le nombre de Canadiennes et de Canadiens qui mettent fin à leur vie en recourant au suicide assisté a augmenté à une vitesse supérieure à celle de tous les autres pays du monde. Nous sommes en passe de devenir très rapidement la capitale mondiale du suicide assisté. Les cas les plus effroyables font même l'objet d'une attention internationale. En seulement six ans, le nombre d'essais dus au suicide assisté a été multiplié par 13, passant de 1 018 décès en 2016 à plus de 13 200 décès en 2022. C'est choquant. Plus de Canadiennes et de Canadiens meurent d'euthanasie que de maladies du foie, d'Alzheimer, de diabète ou de pneumonie. En fait, l'assistance au suicide est désormais à égalité avec la cinquième cause de décès au pays. Pourtant, les chiffres du gouvernement ne traduisent pas cette réalité. Pourquoi donc, me demanderez-vous? Lorsqu'ils remplissent le certificat médical de décès, les médecins se sont tenus d'indiquer comme cause le décès de la maladie, l'affection ou le handicap à l'origine de la demande d'aide médicale à mourir et non les médicaments administrés qui en sont la cause réelle? C'est une manipulation étrange et suspecte des données. Comme Barbara Kale a demandé, je cite, si l'aide médicale à mourir est un bien public, pourquoi cela? Si les chiffres astronomiques ne suffisent pas à vous convaincre que le gouvernement a perdu le contrôle de la situation, peut-être que certains d'entre vous sont en... Une femme, voici certains cas, une femme de 54 ans de Vancouver fait partie du 1,4 millions de Canadiens handicapés qui vivent dans la pauvreté. On parle ici, chers collègues, de 40 % de la population. Vu l'absence de services adéquats pour la soutenir, elle a dû recourir à une carte de crédit pour ses dépenses. Elle a accumulé une dette de 40 000 $. Vu un manque de recherche sur sa maladie, les traitements qu'elle recherche se sont considérés comme expérimentaux et donc, ils ne sont pas couverts par notre système de santé. Or, elle a découvert qu'elle pouvait bénéficier de l'aide au suicide. Après l'élargissement de nos politiques de suicide assisté par le biais du projet de loi C-7 qui permet l'accès aux personnes pour lesquelles la mort n'est pas raisonnablement prévisible, elle a fait une demande au suicide qui a été approuvée. Ses amis ont créé une page GoFundMe dans une tentative désespérée de la garder en vie plus longtemps. Mais ils reconnaissent qu'ils ne savent pas si cela suffira. Elle a déclaré que le suicide assisté serait probablement sa seule option. un homme de Sainte-Catherine en Ontario, Amir Farsoud, a déclaré vouloir bénéficier du programme d'aide médical à mourir, pas parce qu'il veut mourir, mais parce que les aides sociales lui font défaut et qu'il craint de ne pas avoir d'autre choix. Il a déclaré aux journalistes et je cite « Je ne veux pas mourir, mais je ne veux pas être sans-abri plus que je ne veux mourir. Autre cas troublant, celui de Christine Gauthier, caporale à la retraite et athlète paralympique. Elle demande depuis plus de cinq ans une rampe d'accès pour son fauteuil roulant. Dans une entrevue avec CTV, Mme Gauthier a fait part de son incrédulité que le gouvernement refuse sa demande, lui proposant plutôt le suicide assisté. C'est notre gouvernement dont on parle ici. Et je cite « C'est troublant. Vous allez m'aider à mourir, mais vous n'allez pas m'aider à vivre. C'est notre gouvernement ici. » Nous avons tous entendu les histoires d'anciens combattants à qui l'on a proposé le suicide assisté pour soulager leurs souffrances mentales et physiques. C'est un groupe à qui nous sommes tous redevables. Ils devraient pouvoir compter sur un réseau stable pour revenir à la vie civile. Pourtant, les travailleurs de ce système leur suggèrent que leur vie ne vaut pas la peine d'être vécue. L'été dernier, Catherine Mentler, une femme de 37 ans, est allée à l'hôpital général de Vancouver en pleine crise de santé mentale, au plus fort de sa vulnérabilité suicidaire. Un clinicien l'a informé qu'il y avait de longues attentes pour voir un psychiatre. Elle avait remarqué que notre système de santé était défaillant. Avant de lui poser la question, avez-vous pensé à l'aide médicale à mourir? Un patient vulnérable et suicidaire qui demande de l'aide pour vivre, on lui propose plutôt un moyen de mourir. Chers collègues, ce sont des cas comme ceux-là qui deviendront la norme si la phase suivante de cette pente glissante est atteinte. Je parle ici de l'élargissement proposé de l'admissibilité au suicide assisté pour inclure les personnes dont la seule condition sous-jacente est un trouble mental. Cette politique va si loin au-delà de ce que la société ou notre système peut accepter ou même que le gouvernement a d'abord promulgué en clause avant de la reporter à deux reprises. Les retards répétés ont donné lieu à de nombreuses occasions de débattre et de soulever la myriade de préoccupations morales et éthiques liées au fait d'offrir la mort à des patients souffrant de troubles mentaux et suicidaires. Le gouvernement Trudeau et certains de ses représentants au Sénat ont tenté à plusieurs reprises d'établir une distinction entre les demandes d'aide au suicide et la suicidalité. Pourtant, l'ancien ministre de la Justice David Lametti, interrogé par la journaliste Alti Arraj sur la capacité de notre système en matière de choix éthiques, a répondu et je cite « N'oubliez pas que le suicide est généralement à la portée de tous. Il s'agit d'un groupe au sein de la population qui, pour des raisons physiques et peut-être mentales, ne peut pas faire le choix de se suicider. En bout de ligne, il s'agit d'un moyen plus humain de leur permettre de prendre une décision qu'ils auraient pu prendre autrement s'ils en avaient été capables d'une autre manière. Fin de la citation. Chers collègues, Lametti, heureusement, a donné sa démission. Il n'est plus au cabinet Trudeau. C'est là un aveu, clair comme l'eau de roche, que le gouvernement Trudeau ne voit aucun problème à accélérer l'accès à ce qu'il appelle une forme soi-disant humaine de suicide pour les patients dépressifs et suicidaires. Une forme humaine de suicide, disent-ils. Comme le pensait Al-Sierrage et je cite, le gouvernement ne s'occupe-t-il pas de la prévention du suicide? Ne devrions-nous pas essayer de donner aux gens une raison de vivre? Vous aurez remarqué, chers collègues, que je n'utilise pas le mot aide médicale à mourir pour décrire le suicide assisté. Pour moi, l'acronyme et le terme d'aide médicale à mourir visent à nous détacher de la réalité et de créer un concept différent qui n'est pas acceptable. La trajectoire visée par le gouvernement Trudeau renforce la nécessité d'être clair sur ce dont nous parlons vraiment. Il faut être limpide. Le docteur son Ougend, ancien président, très estimé de l'Association des psychiatres du Canada, a déclaré en comité conjoint parlementaire et je cite « L'élargissement n'est pas une pente glissante mais un train qui s'emballe. » Le gouvernement a eu de nombreux signes lui indiquant qu'il ne fallait pas aller de l'avant. Vous pouvez choisir de l'avant, mais vous ne pouvez pas prétendre que vous n'avez pas été averti. Le tollé suscité par les cas scandaleux signalés a été profond et vraiment, c'est la vraie raison pour laquelle le gouvernement n'a pas encore procédé à l'élargissement. Comment le gouvernement a-t-il répondu à cette préoccupation publique? En améliorant l'accès aux soins de santé mentale, aux logements, à l'accessibilité financière ou aux services pour les vétérans? Bien sûr que non. En fait, pour chacune de ces mesures, notre système a empiré. Les gens sont brisés. La dépression et les troubles anxieux généralisés ont considérablement l'accès aux soins de santé mentale est catastrophique. Pourtant, notre gouvernement reste résolu dans son soutien à l'ouverture de la porte au suicide d'État pour les Canadiennes et les Canadiens souffrant de maladies mentales. Ceux qui sont en faveur du projet savent qu'ils sont allés trop loin. Les Canadiennes et les Canadiens n'en veulent pas. Les provinces et les territoires ne sont pas prêts et les médecins ne sont pas prêts. Pourtant, le gouvernement Trudeau ne veut pas faire machine arrière. Il a clairement dit que l'élargissement de l'accès aux suicides assistés aux personnes souffrant de maladies mentales n'était pas une question de si, mais de quand. Comme l'a déclaré le sénateur Kutcher, à l'origine de cet amendement d'élargissement, la question est tranchée. En matière de stratégie et de politique, je ne peux imaginer une meilleure illustration de la métaphore de l'apprenti sorcier que la trajectoire du régime canadien d'aide au suicide. De l'ouverture de la porte sous le couvert de la promesse d'une application soi-disant étroite et exceptionnelle au fait de devenir la capitale mondiale de l'aide au suicide pour se retrouver aujourd'hui redevable d'une politique si ignoble que même ses principaux partisans doivent continuer à en retarder la mise en œuvre, non pas pour qu'elle soit adoptée, mais pour la repousser. Chers collègues, je sais que vous me soutiendrez. Cela met fin à la première partie de mon analyse des expériences ratées de Justin Trudeau. Je vous invite tous et toutes à rester à l'écoute pour la suite. D'ici là, je vais suspendre le débat pour le reste du temps qui m'est imparti. Merci.